Oh oui, une autre édition du plan de match, le deuxième de cette plus récente saison. Marc, comment ça va? Ça va toujours aussi bien. Ça va toujours aussi bien. Écoute, le hockey est recommencé, tout le monde est content, mais je pense que tout le monde était content de voir Lane Hudson contre les Flyers de Philadelphie. C'est d'ailleurs le joueur auquel on va parler dans cette chronique de plan de match. On va parler de plusieurs aspects de son jeu, notamment un jeu qu'il a fait hier, une séquence que tu voulais décortiquer. Oui, exactement. En fait, j'en ai profité aussi pour, tu sais, l'année passée, j'ai amené quelques notions au podcast. Je me suis dit, ça va un peu comme ton examen final de l'année passée. Donc, juste avant d'envoyer la clip, ça, ce n'est pas dans l'examen, mais je vais te poser des questions tout au long du segment. Donc, je vais décortiquer le QI offensif de Lane Hudson. Et là, pour ça, pour savoir qu'on soit tous sur la même page, peux-tu me donner une définition, selon toi, du QI à hockey en général? Le QI à hockey, dans le fond, c'est la capacité d'un joueur de pouvoir voir le jeu d'avance. Donc, jamais être sur le moment avec la rondelle et de tout le temps être capable d'analyser l'espace qu'il a avant de toucher à la rondelle, mais aussi le placement des joueurs de son équipe avant de faire le jeu. Absolument. Bien, écoute, c'est vraiment une des choses que, des fois, on voit un joueur, on fait un bon QI à hockey, mais quand il y a le temps de le décortiquer, ça devient plus difficile d'en donner une définition. Moi, j'en ai une, c'est gérer le temps et l'espace. Donc, ensuite, pour le QI à hockey, ma définition plus précise, c'est donner du temps et de l'espace à soi ou à ses coéquipiers. Si j'ai la rondelle, j'accepte de me faire frapper, je fais un chip dans l'espace libre, puis le joueur peut rentrer avec vitesse, je viens d'acheter du temps et de l'espace à mon coéquipier. Et si, par exemple, je rentre dans le centre, je fais une fin du côté gauche, je me débarrasse du défenseur parce que je rentre du côté droit, je viens de m'acheter du temps et de l'espace. Donc, voilà, on va commencer en vous montrant la séquence de Lynn Hudson qui a attiré mon attention et l'attention de, évidemment, plusieurs partisans. Donc, on va la regarder plusieurs fois. Donc, Lynn Hudson, derrière son filet, bon, fait une feinte, une autre feinte, rentre dans le centre, prie quasiment contre trois joueurs, hop, s'en débarrasse, revient sur lui-même. OK, on envoie ça de l'autre côté. Parfait. Donc, moi, ce qui m'intéresse, parce que je suis rendu coach cette année, donc je suis coach sur le M15 de 3 Elite, j'ai fait pratiquer… On salue le collège français. Exactement. Je leur ai fait pratiquer de bouger sur la ligne bleue. Puis là, en tout cas, je leur ai posé la question, il y a trois feintes possibles pour s'acheter comme défenseur du temps et de l'espace. Donc, quelle serait, selon toi, la première feinte possible qu'un défenseur peut faire pour s'acheter du temps et de l'espace? Bien, il va y avoir la feinte de tir. Bien joué. C'est ça, là, je ne peux peut-être pas te dire la terminologie exacte, moi qui n'ai pas joué au hockey, mais naturellement, ça risque d'être, pas une feinte de mouvement, mais de travailler SOS, dans le fond. Fait que c'est capable de ne pas ouvrir, dans le fond, faire semblant d'ouvrir d'un côté, mais finalement d'aller de l'autre. Exact. C'est 100% ça, une feinte de direction, directionnelle. Oui, feinte de directionnelle, voilà. Donc, il y a notre sune, justement, de cette clip-là, on peut le re-regarder. Il ne fait pas de feintes de lancée, mais il fait des feintes de passe. Donc, il a la tête haute, oh, je fais une feinte de ce côté-là, c'est un cut-back, finalement. Il fait une feinte ici, comme s'il allait remettre derrière lui. Oh, réussit à se donner de l'espace, renverse le jeu de l'autre côté. Exact. Donc, ensuite, pour effectuer des feintes pour se gagner du temps et de l'espace, il y a trois autres clés qui font que ça fonctionne. Donc, ça serait quoi? En fait, là, ça risque d'être un peu plus long, donc je pourrais les passer vite, vite. En début de séquence, on ne le voit pas, mais quand l'un a une part derrière son filet, c'est très important. Là, on ne le voit pas dans la clip, malheureusement, mais il a la tête haute. Avant d'arrêter à le filet, il a la tête haute, il a pris l'un fort. Mais on voit ici un petit peu, sur cette séquence-là, on voit clairement qu'il est en train d'analyser ses options de passe, clairement aussi l'intention du joueur en défensive. Exactement. T'as-tu un press, deux press, trois press? Est-ce qu'au contraire, tu n'as pas de press du tout et ils t'attendent les quatre à la ligne bleue? Tout ça va changer les choix que tu vas faire ensuite. Et ensuite, c'est quoi tes options? Est-ce que tu es en plein milieu d'un changement et il faut que tu restes derrière le filet pour attendre tes coéquipiers? Tout ça, c'est de l'information à prendre. Donc, tête haute. En anglais, on dit « scanner ». Ce n'est pas rare qu'on va rejeter une rondelle pour le défenseur de bouger la tête. Ce n'est pas normal que tu apprennes ce qui se passe devant toi une fois que tu as la rondelle. Avant même que tu aies la rondelle, tu prennes l'information. Deuxième chose, et c'est ce qui m'inquiétait le plus de Alain Hudson à sa première année en NCA, il faut qu'il bouge les pieds sur la ligne bleue. Là, ça va, il est derrière le filet. Évidemment, il faut qu'il bouge les pieds. Mais regardez ses pieds. Toujours en mouvement, ses pieds. Constamment en mouvement. Constamment en train de donner une illusion aux joueurs défensifs. Absolument. Il bouge les pieds. Il croise les pieds. Et la troisième, et c'est la plus grande force de Alain Hudson, et ça, j'en avais parlé, c'est un exercice que j'avais fait avec le M15 Elite, il faut absolument que vous ne fassiez pas la feinte pour faire la feinte. Il faut vendre la feinte. Vendre que tu vas tirer. Vendre que tu vas passer. Vendre que je m'en vais du côté gauche, mais je m'en vais du côté droit. Et ça, ça vient directement avec Alain Hudson, et c'est pourquoi moi, je l'avais placé 21e en 2022 sur ma liste. Il est archi compétitif. Il va rater sa feinte. Il va tout de suite être premier sa rondelle. Il va faire une feinte. Il va tellement vouloir se débarrasser du gars qu'il va faire 3-4 à jambées supplémentaires. Donc, pour lui aussi, une feinte de passe et une feinte de direction, ça te prend la tête haute, les pieds en mouvement, et tu vends ta feinte. On l'a vu aussi, tout au long du match face aux Flyers, d'essayer quelque chose, d'essayer une passe, ça ne marchait pas, mais il était capable de récupérer rapidement. Il était capable de capitaliser sur le débalancement de l'adversaire. Il a tenté des tirs bloqués. « Ah, OK, on voit qu'on est jouant et compromis. La rondelle est quand même libre. Mon 1 contre 1, mon 50-50, je vais quand même essayer d'aller le faire, d'aller le chercher. » Et ça, écoute, c'est des risques que pas tous les défenseurs décident de prendre dans la Vigne nationale. Lui, il l'a fait avec brio. On s'entend, ça a été l'équipe C, les Flyers qu'on a vus. Mais tout de même, on voyait qu'il y avait une confiance, une prestance à la Vigne bleue. Chose qu'aucun défenseur du Canadien a amené dans les dernières années. Absolument. J'ajouterais ceci. L'année passée, je t'ai dit que Gretzky a amené trois points dans la nouvelle game. Donc finalement, Lain Nottin est un peu un héritier de Wayne Gretzky. Et tu sais quoi les trois points que Gretzky avait amenés à la game? Je ne m'en souviens pas, malheureusement. OK. Est-ce que tu étais déçu? C'est de couper dans le centre, faire un virement brusque de direction. Donc le cutback. Oui. Il va y avoir aussi le délai, rentrer et revenir prendre un tour pour attendre ses coéquipiers. Et le quatrième, c'est la slip pass. Faire une passe dans le triangle du défenseur pour être capable de faire un jeu d'attiré. Exact. Je voudrais qu'on regarde la séquence parce que je vais prendre le temps de mentionner les jeux que Lain Nottin fait. Il rentre ici, cutback, fait une fin de manche, d'un dropback. Donc il fait une fin de dropback. Parce qu'on sait très bien que dans la nouvelle ligue nationale, le défenseur va prendre la rondelle derrière le filet. Tidal va patiner, jeu d'attiré, remettre la rondelle derrière. Et l'autre attaquant qui est le sudéraire rentre en pleine vitesse pour aplatir le quatuor de défenseur. Donc on aplatit pour rentrer en pleine vitesse et déborder les deux attaquants et les deux défenseurs. Donc on a une fin de cutback en partant. Fait une fin en faisant une fin de dropback. Et là ici, il fait un delay. Reviens en arrière. Exactement, il fait un delay parce qu'il sait qu'il est le premier à rentrer dans la zone. Le dernier point, si on peut le remettre, et ça m'a déçu parce qu'il a failli faire, ma trilogie, il a failli faire une slip pass. Donc il rentre ici, cutback, fait une fin de dropback. Et là, ici, il fait pause avant de rentrer. Il n'y a pas de souci, juste avant, quand il est à la ligne bleue. OK, on va revoir la seconde. C'est la ligne de l'adverse. Pause. Exactement. S'il a passé à Anderson dans le triangle, juste ici en bas de l'écran du joueur, il venait de faire une slip pass. Jeu d'attiré, il passe à Anderson, et Anderson peut soit la remer pour qu'on envoie le jeu de l'autre côté. Et finalement, il fait un delay, qui est aussi une dénotion. En fait, il passe du centre, fait un jeu d'attiré du côté droit, et transpose le jeu de l'autre côté. Donc voilà pourquoi le jeu de Lane Hudson a fonctionné au niveau de la NCA et fonctionne dans la Ligue nationale. Donc je m'amuse à décortiquer comme ça des séquences. Et je le ferai tout au long de l'année, puis je trouvais ça intéressant qu'en 10-20 secondes, autant de notions qu'il en sort finalement. Ben c'est super intéressant Marc, merci beaucoup pour cette édition du plan de match. Ça avait des choses à surveiller dans le jeu de Lane Hudson, absolument. Merci.